Bonjour à toi chers spectateurs, Stella une vie allemande ou Ein Leben de Kylian Riedhoff. Honnêtement je ne connaissais pas du tout la vie du personnage central à ce métrage, donc j'y allais un peu de manière complètement aveugle, mais j'avais eu quelques retours qui me disaient qu'on oscillait un peu entre l'hyperclassicisme et des prises de risque de mise en scène et de composition qui pouvaient donner lieu à un moment de cinéma qui allait m'intriguer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de voir ce film. Le résumé pour faire simple, Stella vit en Allemagne en 1940 avec un rêve, celui de partir avec sa troupe aux Etats-Unis pour fouler les planches de Broadway. Mais la guerre, qu'elle n'avait jamais imaginée comme quelque chose de grave, va reprendre sa place et changer sa vie. Ah je ne suis pas complètement emballé. J'aime clairement l'idée de Riedhoff dans la base, je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder un personnage qui a une ambivalence et une ambiguïté dramatique qui fait qu'on ne sait pas si on va l'apprécier ou la détester tout du long du récit. Cette partie-là, elle est plutôt bonne parce qu'elle amène une naissance cinématographique dans laquelle on peut se plonger en tant que spectateur. La partie avec laquelle j'ai du mal en fait, c'est que le film est extrêmement long pour ce qu'il a raconté. Il dure plus de deux heures et honnêtement au bout d'un moment, on a l'impression que c'est assez massif, voire même trop, et qu'en tant que spectateur, on est un peu perturbé, on est en train de se dire « Ah, il y a des idées intéressantes, mais ça pousse l'ensemble un peu trop loin, et du coup c'est un peu maladroit. » Et pourtant, j'ai trouvé que Riedhoff avait vraiment des superbes idées de mise en scène. Il y a des moments où le film est extrêmement audacieux en termes de composition. Je veux dire, il n'a rien à voir avec une reconstitution historique classique. Au contraire, il a une espèce d'envie de vouloir absolument être constamment en mouvement, d'amener du dynamisme, de l'énergie, d'être aussi spontané en fait que la jeunesse qu'il cherche à dépeindre. Et cette partie-là, en fait, je la trouve vraiment impressionnante. Mais, par moment, elle est peut-être un petit peu trop survoltée par rapport à ce qu'on nous montre et par rapport à ce qu'on veut nous dépeindre. C'est-à-dire, avant tout, une jeune femme, perdue dans un contexte où sa jeunesse va lui être enlevée extrêmement rapidement, parce qu'elle n'aura pas le choix que de grandir très vite pour s'adapter en fait à la condition politique de son pays, et surtout à quelque chose qu'elle refuse d'accepter, le fait d'être juive, dans un contexte où être juif, c'est devoir prendre parti. Parler de la guerre, via le point de vue d'un personnage, et surtout les choix qui vont le dominer au fur et à mesure que celle-ci va redéfinir sa vie, c'est un choix dramatique et cinématographique particulièrement intense et surprenant, qui peut donner lieu à du très bon, mais également à du plus complexe et ambigu. Kylian Ridoff nous emporte dans un récit qui aurait pu être très intéressant, mais qui sonne comme assez maladroit sur plusieurs points, n'arrivant pas forcément à rendre ce personnage central pleinement passionnant, et posant ainsi un parcours dramatique et émotionnel auquel il est difficile de voir une sensibilité et une émotion qui soit autre que celle du rejet pur. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Yann Barron, Mark Brobaume ainsi que Kylian Ridoff. L'idée dans l'ensemble de cette écriture, c'est tout aussi bien de construire un récit qui va amener de manière très subtile et en même temps de manière très insidieuse la bascule de notre héroïne. Donc cette partie-là, en fait, c'est une partie qui tient à peu près sur 40-45 minutes de métrage avant de réellement avoir une bascule dramatique qui va pousser l'héroïne dans une direction qui est bien claire dans sa tête comme dans celle du spectateur. Donc on va dire qu'à 45 minutes où le scénario est extrêmement bien construit et où je trouve que réellement, il y a un joli jeu de contexte historique et de caractérisation des différents personnages, y compris de Stella, notre héroïne. Donc cette partie-là, elle est vraiment bien structurée et on sent qu'il y a une envie de la part des trois scénaristes de vouloir amener de l'ambiguïté dans l'esprit du spectateur et de jouer justement avec son immersion. Donc très réussi. Le problème, c'est que pendant une heure et quart après, je trouve que le film se perd dans des poncifs et dans des facilités qui ont tendance à rendre le personnage particulièrement antipathique. Et autant jouer sur l'ambiguïté, ça peut être intéressant parce que se demander si notre héroïne, elle est bonne ou mauvaise, ça c'est une très bonne idée. Mais je trouve que la rendre antipathique après avoir joué ce jeu, ça fait que le spectateur va la rejeter. Et moi personnellement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je n'ai pas du tout aimé cette deuxième partie. Mais dans le sens où j'ai juste vraiment pas aimé la manière avec laquelle le personnage était caractérisé, était développé. Elle devient une espèce de jeune fille abusive, excessif, pompeuse qui passe son temps en fait à se plaindre et en même temps à chouiner. Et par contre, ça ne la dérange pas de faire des choix qui vont littéralement la transformer en une méchante. Et en fait, c'est très compliqué. Parce qu'à la fin, on a cette conclusion qui cherche à nous dire qu'elle n'était ni coupable ni condamnée. On a un peu envie de la condamner en tant que spectateur. Vu le statut dans lequel on nous a placé, on a envie de prendre parti et de la juger. Donc, est-ce que c'était le but de tout de suite nous orienter dans une direction où on va la juger, on va la condamner ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a plus tendance à faire ça que d'avoir une espèce d'empathie pour elle. Ridoff, Brarren et Blowbaum cherchent à explorer donc cette héroïne, mais cherchent également à jouer le plus possible avec ce contexte historique et la place de ces juifs qui ont choisi de ne pas simplement rester victime mais de devenir acteur de cette guerre, quitte à ne pas avoir la meilleure place à sa sortie. En montrant une femme qui prend des décisions radicales tout du long de la dramaturgie, le choix est fait. L'objectif est de questionner à la fois la vision que l'on a de l'histoire, mais aussi de questionner la place d'une telle héroïne au sein de ce monde impitoyable et violent pour une narration terriblement cathartique et violente, mais qui ne maîtrise pas justement cette intensité profonde et directe. En termes de mise en scène, Kylian Ridoff, comme je l'évoquais au début, a une mise en scène qui est particulièrement claire. Son objectif est d'être aussi jeune et spontané que la jeunesse qu'il a envie de dépeindre. Donc, sa mise en scène est particulièrement dynamique. Beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de plans longs qui vont jouer sur les distances et sur le jeu de tourner autour des personnages. Il y a plein de moments où on est comme ça, il y a une séquence notamment de bombardement qui est assez impressionnante en termes de mise en scène, qui détonne complètement dans le genre reconstitution historique. Et je trouve que dans l'ensemble, de manière globale, il y a un jeu d'hyper réalisme et en même temps, qui cherche à accepter le fait qu'on est dans beaucoup de décors avec des matte paintings clairement en fond au niveau des fenêtres. Ça se voit à 10 km. Mais pour autant, ça donne un petit côté à l'ancienne qui joue assez bien avec cette mise en scène au contraire très jeune et très spontanée, donc très moderne. Donc cette partie-là est plutôt intéressante parce qu'il y a cette ambiguïté qui, à mon avis, joue beaucoup aussi par rapport à ce qu'on veut du personnage central dans l'écriture. Il y a cette ambiguïté en termes de mise en scène qui joue entre modernité et cinéma à l'ancienne. Donc cette partie-là est très intéressante parce que read-off, du coup, ça lui permet en tant que metteur en scène de s'amuser et de s'éclater et en même temps de jouer sur des codes de cinéma plus classiques qu'on aurait tendance à voir dans des vieux films mais qui, ici, donnent une espèce de contraste qui fonctionne plutôt bien. Après, par moments, comme je l'évoquais, la mise en scène est tellement survoltée et tellement folle et dynamique que peut-être on est un peu perdu en tant que spectateur et qu'on se dit « Ok, je vois l'idée, c'est intéressant » mais ça ne matche pas avec ce qu'on me montre et ça ne matche pas surtout avec l'esprit et le contexte historique dans lequel on est. Et il y a plein de petits scènes où je me suis dit « C'est super, c'est vraiment intéressant » mais est-ce que ça colle vraiment avec ce contexte historique dans lequel la place de cette jeunesse est fortement questionnée et où, du coup, cette mise en scène ultra dynamique, voire trop dynamique et bien, elle crée une ambiguïté qui est peut-être un petit peu trop forte et du coup, en tant que spectateur, on peut être perdu, je pense. Ridoff use donc d'une scénographie brutale, intense profondément ancrée dans cette idée directe de jouer sur la fougue de ses personnages face à l'horreur d'une guerre dont aucun ne semblait prédire la force et l'intensité rapide et directe qu'elle allait amener au sein de leur vie quotidienne. En cela, cette mise en scène est bonne mais par moments presque trop survoltée donc à l'image de ces instants plus délicats ou tendus où la caméra reste extrêmement mobile alors que l'attention du spectateur devrait se focaliser sur les visages et les détails des expressions des personnages mais où cela devient très difficile, voire même d'une grande complexité pour les spectateurs que l'on malmène. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qu'on va retenir un des plus importants, c'est Yanis Nivoneur qui est vraiment excellent dans le rôle de Rolf je le trouve particulièrement charismatique et tout aussi détestable que particulièrement charmant par moments j'ai beaucoup aimé Kadja Rindman qui joue donc la mère de Stella très impressionnante, elle a un rôle très fort, très marqué et je trouve qu'elle reste en tête à la fin du film on peut également retenir Lucas Mico qui joue donc le père de Stella très bien aussi mais beaucoup plus secondaire Bekim Latifi, Yoel Bassman, Damien Ardung ou Gerdie Zint sont également très bien mais beaucoup plus tertiaires mais surtout il y a une actrice centrale que je trouve particulièrement charismatique et particulièrement impressionnante qui ici, malgré l'ambiguïté que j'évoquais au début campe extrêmement bien son héroïne Paola Beer est tout simplement éblouissante du début à la fin d'un métrage qu'elle domine, qu'elle rend fort et surtout qu'elle parvient à emmener malgré une protagoniste particulièrement complexe à interpréter On vous dit compte, Stella, une vie allemande ou Stella, une vie allemande est une proposition de cinéma indéniable qui est bourrée de maladresse c'est un film qui veut tenter des parties prises d'écriture qui sont peut-être un petit peu trop marquées et qui du coup nous perdent un petit peu au fur et à mesure que le récit avance c'est un film qui a une mise en scène hyper radicale hyper intense, hyper moderne qui se mélange avec un cinéma à l'ancienne que je trouve plutôt ludique mais par moments c'est peut-être un petit peu trop dynamique par contre c'est hyper bien joué c'est très intense, c'est très prenant mais Stella, une vie allemande de Kylian Ridoff si vous avez l'occasion de le voir, allez-y pour essayer mais c'est un film qui est compliqué je pense et qui ne plaira clairement pas à tout le monde mais le parti pris est intéressant et c'est bien pour ça que ça vaut tout de même un petit coup d'œil à plus à plus mis un petit coup d'oeil à plus letra à plus à plus